Bonjour les signes d'Escorpion, laissez-moi vous présenter de bonnes vacances, surtout profiter un maximum. Alors on va regarder, pour ceux qui ont l'habitude, mais pour ceux qui vont venir me voir, vos énergies de ce mois d'août. Alors, vont-elles être bonnes pour vous, moins bonnes, je vais vous donner plusieurs conseils par ce nouveau tirage. Les ascendants, les lunaires, ça vous concerne aussi, allez voir, votre ascendant, votre lunaire, faites un mix de ces énergies pour voir un petit peu à quoi vous allez être confronté. C'est intemporel, ça veut dire que ça ne va pas du premier à la fin du mois, vous pouvez déjà ressentir ces choses-là sur ce mois de juillet, et ça peut même déborder un petit peu sur le mois de septembre. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui est le plus important, vous pouvez déjà, si ça vous plaît, vous pouvez me mettre un petit j'aime, voilà, les partager, pourquoi pas vous abonner. Allez, pour vous, les signes des scorpions, signes d'eau, qu'est-ce que ça va dire pour ce mois d'août ? Avec ce tout nouveau tirage que je vous propose, je vais essayer de parler au maxi d'entre vous, je le répète, attention, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ne prenez pas tout pour vous, cela ne servira strictement à rien. Allez, c'est parti pour vous, les signes des scorpions. L'étoile et le monde, ouh, une très très belle coupe, déjà une très belle coupe au niveau de comment vous pourriez vous sentir, voilà. Alors, avec ça, on a quand même quelque chose, c'est de croire en vous, c'est vraiment de croire votre réussite dans les domaines qui vous sont propres, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, ce que vous mettez en place. Il y a vraiment cette histoire de croire en vos capacités, de croire aux possibilités qui vous sont données pour avancer sur vos sujets qui vous préoccupent. Le monde, la réussite, donc avec ces deux cartes, on se sent quand même un petit peu, je ne dirais pas pousser des ailes, mais on peut peut-être avoir cet instinct d'accomplissement des choses, d'avoir la réussite pour vous. Alors, il va falloir regarder un petit peu, parce que ça, c'est vraiment comment vous pourriez vous ressentir, c'est comment vous pouvez voir les choses vers vous. Sachez que de toute façon, en ce moment, vous devez éclairer certaines choses du passé, les choses qui vous remontent, les choses qui reviennent en surface, peut-être pour laisser tomber certaines choses, vous engager sur autre chose. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être cette tendance à croire en votre réussite, alors que ce soit les espoirs que vous pouvez nourrir en ce moment pour arriver à vous élever, pour que les choses puissent tourner pour vous. On va regarder, avec votre tirage, les scorpions, au niveau de l'énergie, l'énergie des scorpions pour le mois d'août. Ensuite, on va regarder vos buts à atteindre, ce qui pourrait vous aider sur ce mois d'août. On va voir nos difficultés. Allez, je vais essayer de nous concentrer un peu pour savoir un petit peu laquelle je vais vous prendre, surtout sur celle qui va être phénoménée à vraiment vous aider. Allez. Surtout sur les mauvaises idées. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu un petit message que je pourrais vous donner par rapport à cette énergie. Les choses du passé, je vous en parlais, les choses qui peuvent vous remonter en surface, les choses peut-être à régler aussi. Le professionnel. Le sentimental. Et on va voir au niveau psychologie. Comment vous pourriez avancer sur ce mois d'août. C'est parti, donc, Valence ? N'oubliez pas, hein. Abonnez-vous, vous aimez déjà la vidéo. Le changement, le changement. Très belle carte, très belle carte, la route fortune, la route fortune, au niveau de l'énergie, les choses montrent que ça bouge. Ou en tout cas, que vous devez bouger les choses, ou en tout cas, que vous devez bouger les lignes pour avancer. Ce que vous voulez, votre réussite, ce que vous croyez, votre confiance en vous, doit vous porter à engager les choses, à engendrer les choses. Ce que vous souhaitez vraiment, c'est vos capes, vos objectifs, la justice, la justice, l'équilibre, vraiment d'aller à l'équilibre. Votre but, c'est de trouver les choses vraiment, de les tourner en équilibre. Que ce soit professionnel, sentimental, c'est d'arriver dans un certain équilibre. Mais aussi que les choses soient justes. C'est que les choses ne soient pas tordues. C'est que, vraiment, vous voulez régler aussi certaines choses. C'est maîtriser les choses. Vous voulez vraiment avoir cet ordre établi pour pouvoir avancer sur les domaines qui vous signent le plus. Alors, voyons voir, au niveau des facilités de ce mois d'août, on vous dit, effectivement, les choses bougent, les choses avancent. La facilité, c'est de vous montrer que vous devez y aller doucement. Mais en sagesse aussi, et pas en fonçant. La réflexion va être de mise pour avancer sur vos sujets, que ce soit professionnel, sentimental. Mais c'est d'y aller doucement, c'est d'éclairer ce petit chemin, et d'être sage en vous. C'est de ne pas aller plus vite que la moyenne. Il va falloir y aller tranquillement. On rentre dans le changement, on met les choses en place, et on y va doucement. Voilà, il y a une certaine sagesse. On ne vous dit pas de précipitation, surtout. Au niveau des difficultés, c'est de trouver les solutions. Effectivement. Alors qu'elles soient au niveau professionnel, mais aussi, c'est toutes les solutions que vous devriez y réfléchir. Ces difficultés, c'est peut-être de faire des choix à un moment donné. C'est de trouver la sortie qui pourrait vraiment vous accompagner sur ces choses nouvelles, sur cette réussite que vous souhaitez. Et donc, à un moment donné, voilà, comment je vais m'y prendre ? Les difficultés, ce n'est peut-être pas avoir le bout de la ficelle pour tirer dessus. C'est vraiment, à un moment donné, de chercher la capacité, les capacités pour vous d'avancer. Ça va être très important, puisque c'est ce qui va vous montrer le chemin. Il va falloir, à un moment donné, que vous remettiez de l'ordre dans certaines choses, au niveau de la difficulté, pour pouvoir avancer. Alors, tous ces blocages, la difficulté, c'est un blocage. De toute façon, on est sur un blocage, mais un blocage qui peut demander à avoir des solutions, à trouver des solutions. Mais pour moi, vu ce que vous avez tiré avant, il est clair et net qu'on essaie de ne pas faire les choses trop maladroits. On essaie de ne pas être maladroits, on essaie de faire vraiment les choses dans la justesse. Je le rappelle, c'est vraiment notre objectif. Et donc, faire vos choix, trouver le point crucial pour avancer, et mettre les choses, les régler, vraiment bien. Vraiment bien. Bon, je vais arriver à parler. Allez, la mauvaise idée, ce qui me fera sur quoi faire les scorpions sur ce mois, c'est l'arcane sans nom renversé. Alors, attention quand même, puisqu'on vous dit d'y aller tranquillement. On vous dit d'y aller doucement. N'oublie pas, on a l'hermite ici qui vous le conseille sur ce mois-ci. La mauvaise idée, ce serait d'être passif à un moment donné de cette possibilité de changer les choses. De faire de la résistance, de refouler les choses à un moment donné. Si vous devez laisser les choses au passé, vous ne devez pas refouler les choses, vous devez laisser passer les choses. Ce serait à un moment donné de faire de la résistance à cette possibilité d'avancer. Ça pourrait être tout simplement vers un niveau sentimental, mais une ancienne relation qui vous empêche d'avancer. Eh bien là, en exemple, hop, on l'enlève. On l'enlève et on avance. On n'essaie pas de se faire bloquer. La mauvaise idée, c'est de rester dans une sorte d'inertie, dans un blocage. Au niveau du message que je peux vous donner, on a la papesse. Alors, la papesse, il y a des choses qui doivent être su, sur ce mois d'août. C'est reprendre quelque chose de nouveau. C'est d'arriver, à un moment donné, à comprendre les choses qui seront très importantes pour vous. Mais c'est aussi lever certains voiles sur certaines choses. Que ce soit au niveau pro, je vous le dis, au niveau sentimental, c'est lever le voile sur certaines choses. Des zones d'ombre aussi. Essayer un petit peu d'y voir un petit peu plus clair. Ces retards qui sont ici, vous les aurez peut-être. Ça ne va pas s'évaporer en deux minutes. Mais c'est à un moment donné d'essayer de trouver un point de concordance. Vraiment pour avancer. Lever certains voiles, certaines choses, et prendre une décision. Justement, la renaissance du passé, ou ce qui peut refaire surface, c'est le chariot. Alors, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Loin de là, au niveau du chariot. C'est de repenser aussi les choses du passé, quelque chose qui peut vous booster. Ça a été peut-être vos succès du passé. La stabilité, si vous êtes en instabilité sur quelque chose, de vous dire que vous pouvez le faire. Parce que vous êtes déjà passé par là. C'est les actions à mener aussi, pour régler les choses du passé. En attendant, c'est de contrecarrer ces choses du passé, pour en arriver sur quelque chose où vous pourriez avoir le succès. Au niveau professionnel, l'empereur, le contrôle, la maîtrise des choses au niveau professionnel. Pour ceux qui recherchent un emploi, je ne vois pas de soucis pour ça. Vous pourriez retrouver un emploi, il n'y a pas de problème. Mais aussi, de ne pas vous laisser vous dépasser par les événements. Puisqu'avec cet empereur, vous avez votre stabilité. Et plutôt, voilà, plutôt les choses que vous voulez maîtriser et contrôler. L'action est à mettre en mouvement. Au niveau professionnel, ça dépend, si vous voulez, par exemple, changer de travail. Ou des postes à responsabilité, qui vont très bien aussi au niveau de l'empereur. Vous pouvez trouver un poste à responsabilité. Je ne sais pas, dans une banque, n'importe quoi qui apporte la responsabilité au niveau du travail. Pour d'autres, c'est la maîtrise. Voilà, tout bonnement. Mais la construction des choses aussi. Pour ceux qui recherchent un emploi, foncez sur le mois d'août. Parce que vous pourriez bien trouver quelque chose. Pour les autres, c'est de garder une maîtrise sur soi, au niveau professionnel. Au niveau sentimental, l'étoile. Vous avez un tirage. Franchement, les scorpions, vous avez quand même pas mal de larmes qui sont à l'endroit. D'ailleurs, entre parenthèses, que ça plaise à certains ou pas. Puisque, de toute façon, le tarot de Marseille se lit à l'endroit et à l'envers. C'est pour répondre à une interrogation de quelqu'un. Je ne suis pas très signé à l'aise, mais je le dis. Le tarot de Marseille se lit dans les deux sens. Au cas où, voilà, si ça peut indiquer à la personne qu'elle se trompe. Qu'elle veut apprendre un petit peu. Alors, l'étoile. Grande croyance en beau niveau sentimental. Écoutez, on l'avait tout à l'heure dans votre coupe. C'est vraiment, à un moment donné, de se laisser guider. D'abord, vraiment, on est dans l'amour. C'est la carte de l'amour. Là, l'amour de l'amour. Tout bonnement. C'est vos espoirs, aussi, que vous nourrissez. Alors, que ce soit pour des célibataires, l'espoir est une chose. Vous voulez l'amour, allez-y. Essayez de vous élever par rapport à ça. Sortez, amusez-vous. C'est l'été. Vous pourriez bien faire une belle petite rencontre. C'est d'accepter les choses, au niveau de l'amour aussi. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes. On accepte les choses. On accepte aussi, peut-être, qu'il y a des frictions au niveau du couple. On accepte ces choses-là. On laisse passer l'amour en premier. Mais on prend une certaine sérénité pour vous. Laissez les scorpions face à ce qui est sentimental. Ou rencontre. Au niveau psychologie. Le monde. Alors là, vous avez sacrée confiance en vous. Il y a une confiance qui revient pour vous, les scorpions. Vous avez la tête tournée sur la réussite. Sur votre propre réussite. Vous avez l'objectif. Il est là. Il n'est pas ailleurs. C'est exactement ce qui rejoint au niveau de la coupe. On les avait toutes les deux à l'endroit. Elles retombent, bien sûr, à l'endroit. Mais surtout, elles retombent dans votre tirage. Donc, c'est l'accomplissement. Vous voulez aller vers votre bonheur. Vers la réussite. Vers une harmonie. Certaines de vous. Franchement, vous avez un très beau tirage pour ce mois d'août. Allez, on va regarder un petit peu. Au niveau du Béline. Allez, la justice va faire appel à... Donc, vos buts, c'est de reprendre l'action. C'est d'y aller. C'est d'aller à la conversation. C'est aussi les choses, à un moment donné, où vous voulez. Et ce n'est pas les autres qui veulent. C'est vous. Vous souhaitez vraiment mettre les choses en ordre. Vous pouvez les mettre en ordre avec d'autres personnes. Ça dépend des buts que vous vous êtes fixés. Mais en attendant, vous êtes là et vous êtes prêts à défendre votre piftec, comme j'ai envie de dire. Allez, l'hermite va faire appel à la facilité qui pourrait vous donner une facilité. Donc, c'est la lenteur. C'est d'y aller en toute sagesse, sans précipitation, vraiment pour vous. C'est les appuis qui vous seront donnés aussi. Vous pourriez trouver, à un moment donné, des personnes qui pourraient être là, qui pourraient vous appuyer sur ce que vous souhaitez, sur ce mois d'août. Donc, le batteur va faire appel à, et nous sommes dans vos difficultés, la grâce. Et donc, bon, on prend un peu de temps. C'est bien parce qu'il n'y a pas de précipitation. Vous prenez un peu de temps pour trouver les solutions, débloquer les situations. Au niveau de l'arcane sans nom, la mauvaise idée de cet arcane sans nom. Au niveau de la mauvaise idée de prendre les choses avec fatalité. Voilà, donc ne restez pas sur les choses du passé. Avancez une bonne fois pour toutes. Gardez cet espoir que vous allez y arriver, que vous allez avoir le bonheur, la réussite. La papesse, la famille dessus. Et donc, mon message, à un moment donné, alors ça peut considérer la famille tout court, carrément, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais il est vrai que cette papesse va appeler à revoir certaines choses, à apprendre certaines choses, à un moment donné. Et de ne pas se... voilà, de lever des choses, de lever des choses, comme je vous ai dit, des sortes de secrets ou des ambiguïtés. Alors, ça peut considérer la famille, mais ça peut considérer votre propre famille aussi. Une famille éloignée, mais vos amis aussi, qu'on peut considérer comme des amis. Le chariot, c'est le relationnel aussi, hein. Le chariot qui est là, au niveau des réminiscences du passé. L'argent, alors on n'est pas foncièrement sur le financier. La richesse de vous-même est très importante aussi. C'est aussi de savoir, hein, par où vous êtes passé, le succès que vous avez pu avoir, comment c'était au niveau de la stabilité avant. Et donc, essayer de remettre ça au goût du jour. Et ça, ça peut vraiment vous aider au niveau de votre richesse personnelle aussi. d'utiliser cela pour avancer. L'empereur, qui est ici au niveau du professionnel. Voilà. Eh bien, c'est qu'il tombe sur la table. C'est l'élévation. Bon, ben, écoutez, hein. Voilà, hein. Le soleil arrive sur vous. Vous éclaire dans vos avancées. Grande stabilité. Au niveau... N'en faites pas trop, quand même, hein, les scorpions. Même si les choses vous sourient, même si les choses arrivent, en tout cas, tout ce que vous mettez en place, sa stabilité au niveau professionnel, l'action que vous menez pour la trouver, peut-être cette stabilité, vous vous élevez, trouver un travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi un changement professionnel, vous mettez à votre compte, je ne sais pas. En tout cas, c'est couvert quand même par une belle élévation, hein. Donc, vous pouvez quand même mettre les choses en action. Au niveau du sentimental, l'étoile qui est là. Au niveau du sentimental, avec ce tétoile-là. Belle énergie. Reprendre ces énergies, reprendre des énergies nouvelles, la paix, le calme, la tranquillité. Bon, allez, pour ceux qui pourraient partir en campagne, aussi célibataire, on peut faire une belle rencontre. Mais c'est vraiment quelque chose où vous pourriez faire des rencontres pour les célibataires, qui vous apportent du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Pour d'autres, c'est en couple, voilà, avec deux cartes comme ça. On essaye de reprendre de nouvelles bases, on en profite un max au niveau de ses vacances. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du monde. Au niveau du monde qui est ici. Au niveau de la psychologie, vraiment, vous avez, bon, il y a une certaine forme pour vous, et de mental pour avancer au niveau du monde. Et vous pensez de réussite, d'accomplissement dans ce que vous souhaitez. Nous avons le bonheur. Bah, écoutez, franchement, vous avez vraiment, vraiment, vraiment ce beau tirage. Alors, on va regarder un petit peu, parce que, c'est vrai, pour certains, bon, certains, au niveau du boulot, vous pouvez trouver du travail. Ne désespérez pas, foncez, sentimental, c'est pareil. Je n'ai pas de message au niveau de couple, c'est difficile. Donc, il y aurait des problèmes, à part peut-être que, pour certains ou certaines d'entre vous, ce serait de laisser passer les choses à un moment donné, et puis ne pas s'obstiner, et puis de voir comment ça va mieux après. Reprendre de nouvelles choses, de nouvelles bases au niveau du couple. Je n'ai pas grand-chose, hein, ce qui concerne séparation. Le message ne vient pas pour vous, pour ceux qui sont vraiment en difficulté au niveau du couple. On va regarder, malgré tout, avec ce petit message des cœurs, Alors, peut-être celui-ci va arriver, et s'orienter pour vous. En tout cas, c'est un message que vous devez, que vous devez penser, que vous devez réfléchir, que je vais vous donner. Méditer, voilà, c'est ce mot que je cherchais. Alors, mes scorpions, mes scorpions, on va prendre celui-là, au niveau du sentimental. Avec ses ailes. Et donc, au niveau psychologie, mais bon, on a vu quand même, que vous avez, un sacré moral, que vous voulez y aller, trouver le bonheur, vous foncez pour ça. Pour ça, attention, avec la mauvaise idée, c'est de stagner. Je vous le répète. Les nouvelles visions, regardez. Voilà, les nouvelles visions des choses. Le relationnel aussi, qui est ici. La nativité reprend quelque chose. Alors, au niveau psychologique, celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour votre sentimental, mes chers scorpions ? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, qui fait bien appel à certaines choses du passé, ne pas rester bloqué. Au niveau d'anciennes relations, anciennes difficultés, anciennes difficultés. Accepter aussi, peut-être, une rupture qu'il y a eu récemment pour certains signes du scorpion, et d'avancer sur quelque chose de nouveau, de remettre cette confiance, de repartir pour de nouvelles aventures. Mais d'accepter les choses est la meilleure des solutions. Au niveau psychologique et mental, le silence, faire le silence au niveau de l'esprit, permet de voir les ouvertures. Se surcharger l'esprit par des choses négatives, ne va vous faire faire que des erreurs. Faire le silence en soi, est la meilleure des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, les scorpions. Vous avez un excellent tirage pour ce mois d'août. J'espère que ça va parler au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à commenter aussi. Je réponds à tout le monde. Faites un petit j'aime, si vraiment ça vous a plu. Un abonnement, pourquoi pas, un partage. Allez, en attendant, je reviens vous dire de très très bonnes vacances à vous, avec un tirage comme ça. Soyez confiantes ou confiants, et passez un très bon moment. A très bientôt les scorpions. Sato. Sato. Sato.